Et en voici un autre belge qui mérite d'être applaudi avec Sumise Règle ! Oh là là, je suis content de vous voir en vrai ! Mais nous aussi, mon retour ! Ça fait 3 mois, 3 mois ! Mon retour en présentiel ! Je vous ai marre du distanciel ! Je vous ai écouté, mais c'était formidable ! Pendant 15 semaines, interviewé 7 fois tout le gouvernement ! Question courte, réponse courte, parce qu'on a beaucoup de choses à vous demander ce matin, c'était super ! Moi, j'ai confiné avec les autres comics à 8h55, on est allé chez Alirebéi, qui était super avec nous ! Je ne sais pas si les auditeurs ont apprécié, d'ailleurs on ne sait jamais, parce que chez Alirebéi, les gens n'écoutent pas, ils méditent ! C'est pas pareil ! Alors bon, à notre place, France Inter avait programmé les lettres d'Augustin, c'était un peu le retour du spa auditif, mais sans Frédéric Bec Bédé ! Augustin qui avait inventé l'ubérisation de la chronique, puisqu'il a fait travailler les autres, et c'était bien malin ! Et quel beau monde ! Ma petite préférée, c'était la lettre de Brigitte Fontaine, parce qu'au début, je me suis dit, c'est étrange, on dirait qu'Augustin ne comprend pas ce qu'il lit ! Et au fur et à mesure, j'ai compris que c'est sans doute Brigitte Fontaine qui n'avait pas compris ce qu'elle avait écrit ! Et du coup, c'était très joli ! Mais surtout, depuis 15 semaines, il s'est passé tellement de choses et on n'a pas pu en parler ! Jusqu'à la semaine dernière, j'ai lu cet article formidable, coupé du monde, pour une retraite silencieuse, pendant 75 jours, il découvre l'actualité ! C'est un Américain qui était parti dans un temple bouddhiste depuis mi-mars, et il est sorti, il s'est dit, bah dis donc, il s'est passé des trucs, on ne m'a pas prévenu ! Et je me suis dit, c'est vrai que c'est passé des choses merveilleuses sur la planète, qui dit beaucoup sur notre condition d'espèce la plus intelligente ! Petite revue de presse de rattrapage pour cet homme s'il n'a pas vu ça ! Vaucluse, un couple verbalisé pour avoir promené son lapin en laisse, c'était une bonne idée, bah vous voulez se balader, vous voulez se balader ! Pyrénées orientales, il part au champignon, chute d'un pont, se casse la jambe, mais comme d'une amende quand même ! Oui, c'est passé des choses ! Espagne, un homme se déguise en chien pour sortir de chez lui pendant le confinement, et Angleterre, il s'échappe du confinement déguisé en arbuste ! Espérons qu'il ne se soit pas rencontré ! Alors, il y a eu l'attestation, c'était génial, il n'y a que la France qui a fait ça ! A Cherbourg, verbalisé pour avoir créé une case apéro sur son attestation, bah oui, pour une fois, le mec est honnête ! Provence, ça c'est ma préférée, un couple surpris en plein né bassexuel dans une voiture, il avait coché la case « activité physique », elle avait coché « course de première nécessité ». Bon, bah oui, on ne peut pas leur en vouloir ! Alors, il y a eu des remèdes miracles, un britannique affirme s'être soigné grâce au whisky et au miel, sort de Didier Raoult d'Outre-Mange, en Iran, 27 morts qui avaient pris de l'alcool frelaté, vous avez oublié le miel ! Alors évidemment, hop, ils y sont passés ! Une fois intéressante, la masturbation est conseillée pour renforcer notre système immunitaire, on s'est dit c'est bien, mais attention, Paris Match nous dit pourquoi il ne faut surtout pas se masturber avec du gel hydroalcoolique ! Et c'est vrai que certains n'avaient pu y penser ! Et puis il y a eu des annulations ! A Paris, le salon du survivalisme n'aura finalement pas lieu à cause du coronavirus, c'était pas de bol ! Et puis il y a eu des angoisses de tous les côtés ! L'État islamique a conseillé à ces djihadistes de ne pas se rendre en Europe ! Et c'est vrai qu'on ne va pas se mentir, en matière de terrorisme, le télétravail, c'est nul évidemment ! Et sans compter, en Normandie, à Sartib et Bocage, à cause de l'épidémie, la soirée 1980 est reportée en 2021. On n'était plus à une année près ! Et dans le Figaro, l'article peut-être qui m'a le plus touché ! C'était une interview d'une personne que j'aime beaucoup, Léa Salamé ! Vous avez dit que les trois premières semaines ont été une souffrance absolue du confinement et tu m'étonnes, parler par Skype à Daniel Cohn-Bendit, à la Finkencroft et à la Minc ! Ça n'a pas dû être évident ! Mais tout ça est derrière nous, je suis de retour et je suis tellement content de vous avoir revu ! Merci Alex et à mardi prochain !